Bienvenue à cette leçon numéro 7 sur le péché originel. Nous avons vu la semaine dernière ce qu'était l'homme, son âme immortelle et cet esprit qui est en lui, qui ne fait qu'un avec son corps. Et puis nous avons vu toutes les facultés de l'homme, son intelligence, sa volonté, les sens externes et les passions qui sont comme son cœur. On voit aujourd'hui, avant de passer au grand mystère de l'incarnation et de la rédemption de nos âmes par notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons aujourd'hui le péché originel. Le péché originel est une des clés de la théologie catholique. Supprimer le péché originel, mettez-le de côté, on ne comprend plus du tout les œuvres de Dieu. L'homme doit être racheté, il y a une rédemption de l'homme, ce qui suppose que l'homme a été perdu, gâché, abîmé. Et tout le mal qui est dans le monde s'explique par ce péché de l'homme. Alors, il est impossible, impossible d'avancer dans les dogmes suivants, dans les vérités catholiques qui vont suivre, si on ne comprend pas cet état dans lequel la rédemption trouve la nature. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Avant de voir en quoi consiste le péché originel et les conséquences du péché originel, il faut d'abord voir, c'est ce que j'appelle les états de la nature humaine. Voilà. La nature humaine, nous l'avons à peu près définie, c'est cette substance unique composée d'une âme et d'un corps. Je n'y reviens pas, c'était notre leçon de la semaine dernière. Mais par contre, ce que nous n'avons pas vu, c'est les différents états dans lesquels peut se présenter cette nature humaine et ceux qui ont existé, ceux qui sont théoriques, et puis l'état dans lequel la rédemption va venir chercher cette nature humaine blessée, abîmée par le péché originel. Il faudra également voir ce qui a été abîmé, ce qui a été détruit, ce qui a été laissé intact par ce péché originel. Et voilà pourquoi la première partie de ce cours, qui est un petit peu théorique, fait état, c'est le cas de le dire, des différents états de la nature humaine. Cette nature humaine, c'est l'âme et le corps et les facultés. Voilà ce que c'est que la nature humaine, formant une seule substance. Et on distingue cinq états possibles de la nature humaine, dont trois seulement ont existé. Vous me direz, mais pourquoi parler d'états de la nature humaine qui n'ont pas existé ? On perd notre temps, pas du tout. Parce que c'est en imaginant ces états de la nature humaine qui n'ont pas existé, que nous arrivons à mieux comprendre ce qui ont existé, les différences qu'il y a entre eux. Ce sont les deux premiers qui sont, j'allais dire, théoriques. Ils n'ont donc pas existé. Ils ne sont pas révélés, ils ne sont pas historiques, ces deux états de la nature humaine. Le premier état, nous l'appelons l'état de nature pure. Qu'est-ce que c'est que cet état théorique de nature pure ? C'est la nature de l'homme, toujours la même. Je n'y reviendrai pas à chaque fois. L'âme et le corps et toutes leurs facultés. Les facultés, intelligence, volonté, les sens et les passions que nous avons énumérées. Alors c'est la nature à l'état brut, si je puis dire, l'état de nature pure. Il ne comporte pas les dons préternaturels. Alors je ne peux pas tout dire d'un seul coup. Nous allons voir ce que c'est que ces dons préternaturels. Il ne comporte pas la grâce. La grâce, c'est cette amitié avec Dieu. Donc l'état de nature pure, cet état théorique, c'est l'état de la nature humaine, le corps et l'âme et ses facultés, mais aucun don préternaturel, pas la grâce de Dieu. Et évidemment, sans la faute. Autrement dit, c'est l'état, comme je l'appelle, de nature pure. Il n'y a que la nature. Un tel état n'a jamais existé. Nous le savons. Historiquement, Dieu a créé l'homme dans la grâce, dans l'amitié de Dieu, pas dans la vision béatifique. Ne confondez pas, comme font les enfants, la grâce de Dieu et le ciel, le fait de voir Dieu. Adam et Ève n'ont pas été créés au ciel, sinon il n'y aurait pas eu de péché originel. Mais ils étaient dans la faveur, dans la grâce, dans l'amitié de Dieu. Et puis, ils avaient les dons préternaturels. Donc cet état n'a jamais existé. Pourquoi alors parler de cet état ? Parce qu'il faut voir ce que c'est que la nature brute. C'est un peu ce que pensent les... Ceux qui n'admettent pas la théologie catholique. Dans quel état se trouve la nature humaine ? Dans un état naturel. Voilà, naturel. On verra l'hérésie pélagienne, un certain moine du 4e siècle, 5e siècle, qui prétend que l'homme est bon. Est bon dans sa nature. Il n'a pas des dons spéciaux, mais s'il laisse aller sa nature, il fait le bien. Bon, ce n'est pas la théologie catholique. Premier état, donc, la nature pure. Le deuxième état, c'est la nature intègre. Lui non plus n'a jamais existé. Ce serait la nature, la même, le corps, l'âme et leur faculté, mais muni des dons préternaturels. Vous me direz, mais on n'a pas encore su ce que c'est... Vous n'avez pas dit ce que c'était que ces dons préternaturels. Je ne peux pas tout dire d'un seul coup. Mais sans la grâce. Alors, on va dire quand même... Et sans la faute. C'est-à-dire une nature, la nature humaine, mais rectifiée par les dons préternaturels. Voilà. Le deuxième chapitre, deuxième partie de ce cours, c'est précisément les dons naturels. On voit que la nature humaine a en elle-même un certain nombre de déficiences qui lui viennent de côté de la matière. Et que si on ne rectifie pas ces déficiences par les dons préternaturels, elle est très vulnérable. Elle est très faible. Alors, on peut imaginer un état de la nature humaine sans la grâce, sans la faute, mais déjà rectifié par ces dons préternaturels. Je préfère les énumérer maintenant pour que mon discours soit à peu près compréhensible. La nature humaine est mortelle. Nous le verrons. Un homme doit mourir. S'il ne mourrait pas, cet homme, c'est qu'il faut rectifier cette déficience. C'est l'immortalité. J'y reviendrai tout à l'heure. La nature humaine est passible. Ça souffre un homme. Si on veut qu'un homme laissé à lui-même ne souffre pas, il faut un autre don de Dieu qu'on appellera l'impassibilité. Je laisse passer de côté, je laisse de côté la science et puis on voit qu'un homme, l'harmonie qu'il y a entre un homme et ça j'y reviendrai longuement, n'est pas assurée. Le corps peut toujours se révolter contre les passions, les passions contre la volonté, et la volonté contre l'intelligence et même l'intelligence contre Dieu. Bon, il faut régler cette nature humaine. On voit bien qu'elle est laissée à lui-même, on voit bien qu'elle est tiraillée dans tous les sens à cause de sa complication. On imagine donc que Dieu aurait créé l'homme mais un homme rectifié, un homme droit. Eh bien, cet état n'a jamais existé. Non pas que Dieu n'ait pas donné les dons préternaturels en créant Adam et Ève, mais qu'il leur avait donné bien plus que cela. Il leur avait donné sa grâce et son amitié. Voilà. Alors, ces deux états de nature pur et de nature intègre sont des états qui n'ont pas existé, mais qui nous permettent de comprendre les trois suivants qui, eux, par contre, ont existé. Le troisième état, c'est celui de la justice originelle. C'est-à-dire, c'est l'état dans lequel Adam et Ève, tel que nous le rapporte la Genèse, ont été effectivement créés. Comment étaient Adam et Ève le premier homme et la première femme ? Eh bien, évidemment, ils avaient la même nature que nous, ça, ça va sans dire, mais Dieu leur avait donné tout de suite d'entrée de jeu, la grâce sanctifiante, c'est-à-dire cette amitié, cette faveur dans laquelle ils vivaient avec Dieu. C'est très important. L'Écriture sainte nous le raconte d'une façon très belle en disant que tous les soirs, à la brise du soir, c'est ce petit vent qui fraît, qui rafraîchit agréablement les soirées, eh bien, que faisaient Adam et Ève ? Ils conversaient familièrement avec Dieu. Ils étaient les amis de Dieu et Dieu les avait dans sa faveur. C'est ça que nous appelons la grâce. Donc, la justice originelle, c'est cette nature humaine et d'abord, elle a la grâce. Je dis d'abord, elle a la grâce, cette amitié avec Dieu. Je l'ai déjà dit dans des cours précédents, Dieu fait tout pour sa grâce. On ne comprend rien aux œuvres de Dieu si on ne met pas la grâce, si je puis dire, en premier dans le plan de Dieu. Si Dieu crée des êtres spirituels, c'est-à-dire capables de recevoir sa grâce, c'est pour cette grâce qu'il le fait. Ce n'est pas pour s'amuser. c'est pas Pinocchio, un petit peu de bois qu'on fait bouger. C'est pour vivre avec Dieu qui est la fin de l'homme. Quand on connaît un petit peu le bon Dieu, on sait qu'il est comme ça. Il fait pour la grâce. Et c'est parce que Adam et Ève avaient la grâce sanctifiante, la faveur de Dieu, que Dieu les avait comblés également de ses dons préter naturels. J'ai déjà énuméré les dons préter naturels, mais je vais y revenir. Pourquoi les appelle-t-on préter naturels ? Praeter en latin, je parle à des latinistes qui étudient, et le latin, praeter, ça veut dire en dehors de. Plus accusatif. En dehors de. En dehors de quoi ? C'est des faveurs que Dieu accorde en dehors de. la nature. Elles ne sont pas dans la nature humaine. Et on verra, c'est la grande doctrine de saint Thomas, quelles sont conséquences de la grâce. C'est normal, réfléchissez. Quand vous aimez quelqu'un, quand vous êtes dans sa faveur, quand il vous tient dans sa faveur, alors vous lui faites des dons qui rectifient, qui rectifient cette nature, les déficiences que comporte la nature humaine. justice originelle, c'est la nature avec la grâce sanctifiante, l'amitié divine et les dons prétaires naturels. C'est en cet état, et sans la faute, bien sûr, avant la faute, c'est en cet état que Dieu a créé Adam et Ève tel que nous le décrit la Genèse. Adam et Ève avaient cette nature, la même que la nôtre, ils avaient la faveur divine, je viens de vous le dire, et ils étaient immortels, impassibles, munis de science, et avec ce don, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, d'intégrité, qui fait que tout était ordonné chez eux. Alors, l'état numéro C, le troisième, la justice originelle, c'est l'état dans lequel ont été créés Adam et Ève. Le quatrième état, alors, c'est plus théorique, maintenant, c'est des états historiques et réels de la nature humaine, c'est la nature déchue. C'est la nature d'Adam et Ève, mais après, le péché de révolte contre Dieu. Qu'est-ce qui reste ? La nature, bien sûr. Un homme sans nature, ce n'est pas un homme. Donc, la nature reste, bien sûr. mais elle est blessée et nous verrons comment, c'est notre leçon. Elle est abîmée. Elle a perdu la grâce. Quand on fait un péché, on perd la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est l'amitié qu'on a avec Dieu, réciproque. Quand on offense gravement Dieu, on perd sa grâce. Et, comme la grâce, j'aurai l'occasion de le redire, et le principe des dons naturels, ou, dit d'une autre manière, comme les dons préternaturels sont conséquences de la grâce, perdant la grâce, Adam et Ève perdaient les dons préternaturels. C'est-à-dire que, dès le péché originel, il n'y a plus d'impassibilité, il n'y a plus d'immortalité, demeure le don de science parce qu'il est naturel, il fait partie de la nature, il s'intègre à la nature, et surtout, Adam et Ève perdent l'intégrité sur laquelle je reviendrai. C'est l'état de l'homme après la chute. Un, il a sa nature, deux, elle est très abîmée, trois, il a perdu la grâce, quatre, il a perdu les dons préternaturels. Un état catastrophique, disons le mot. Et cet état a existé. Et puis, j'en ajoute un cinquième, pardon, c'est la nature humaine restaurée. C'est cette même nature. Elle est toujours blessée par le péché originel et nous verrons comment. Mais elle peut récupérer par la rédemption la grâce. Et récupérant la grâce par la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, elle ne récupère pas les dons elle ne récupère pas les dons. Je dirais tout à l'heure que les dons, je le répéterai, ce sont des, c'est un cadeau de fiançailles, de Dieu à la nature humaine. Voilà, c'est comme la bague de fiançailles. On veut épouser une jeune fille et avant de l'épouser, on lui fait un très beau cadeau pour lui prouver cet annon. Et ça ne se fait pas 36 fois au cours de la vie, ça se fait une fois au moment des fiançailles. Voilà. Et, par cette grâce récupérée, eh bien, la nature humaine va quand même se rectifier un petit peu, un peu. On verra dans quelle mesure. Voilà ces cinq états de la nature humaine. Deux qui n'ont pas existé, la nature pure, la nature intègre, la justice originelle, l'état dans lequel Adon et Ève ont été créés, l'état de la nature humaine après la faute et puis l'état de la nature humaine après la rédemption. Voilà. Alors, nous avons beaucoup parlé, mentionné les dons préternaturales, il faut maintenant savoir ce qu'ils sont et en quoi ils consistent. Et c'est très important parce que c'est un vieux rêve de l'homme. À quoi rêvent les hommes ? À quoi rêvent les hommes ? Ils rêvent de retrouver ces dons préternaturales qu'ils ont eus. À quoi rêvent les hommes ? Ils rêvent de ne pas souffrir. On est dans une société du bien-être, pas de la santé, du bien-être. Si on était dans une société de la santé, il y a beaucoup de choses qu'on fait et qu'on ne ferait pas. Enfin, je ne veux pas faire de morale, on est dans le dogme. Voilà. Mais non, on est dans une société du bien-être. La plupart des médecins pensent qu'ils ne sont pas faits d'abord pour la santé et la vie, ils sont faits pour le bien-être. Bon. Pas de souffrance. Ne pas souffrir, ne pas mourir, c'est la devise des hommes. La fontaine. Les hommes ne veulent pas mourir. S'ils pouvaient ne pas mourir, ils ne mourraient pas. Et ils travaillent à essayer de rendre l'homme impassible et immortel. C'est comme ça. Parce qu'il y a une vieille nostalgie de l'état dans lequel nous avons été créés. Et si je puis dire, ça nous colle à la peau de ne pas vouloir souffrir et de ne pas vouloir mourir. La science, regardez comme la science fascine. La science. C'est les vieux rêves. L'homme a été créé comme ça. Il rêve de retrouver l'état dans lequel il a été créé. Pas de souffrance. Pas de mort. Et la science. On verra que c'est c'est la c'est l'occasion, la science du péché originel. Et puis l'intégrité. Mais ça, l'intégrité, les hommes, la recherchent un peu moins. Parce qu'ils ne voient pas ce que c'est. Sinon, sinon, ils la rechercheraient aussi. Alors, qu'est-ce que nous appelons les dons préternaturels ? J'ai déjà dit que c'était des dons qui étaient en dehors et donc surrajoutés à la nature de l'homme. Préter. Ce sont quatre faveurs. Des cadeaux. Des cadeaux. Des cadeaux de Dieu. Quatre faveurs que Dieu avait données à nos premiers parents comme conséquence de la grâce. C'est parce qu'ils étaient en amitié avec Dieu que Dieu avait donné à Adam et Ève ces quatre prérogatives, ces quatre dons pour améliorer encore leur création, la nature humaine. comme ces dons étaient conséquences de la grâce, j'ai pris l'exemple d'un fiancé qui aime sa fiancée et qui, pour lui prouver, lui fait un cadeau de fiançaille, c'est donc l'amour de ce jeune homme qui fait qu'il offre une bague. si cet amour disparaît, on prend la bague. Je suis désolé, on ne garde pas la bague. Si une fiancée trahit son fiancé, le fiancé reprendra la bague. C'est normal. Comme c'est la preuve de l'amour, s'il n'y a plus d'amour, on enlève la preuve. C'est normal. Ce qui explique, dit saint Thomas, et toute sa théologie sur le péché originel, que perdant la grâce de Dieu par le péché originel, Adam et Ève est perdu aussi ces quatre prérogatives des dons préternaturels. Alors, on les énumère très rapidement. C'est, un, l'impassibilité, deux, l'immortalité, trois, la science, quatre, l'intégrité. Disons un mot sur chacun d'eux pour mieux les comprendre. Adam et Ève ignoraient la souffrance de quel cordre que ce fut et ceci par une providence spéciale. Les souffrances chez nous, elles peuvent être totalement extérieures. Vous tombez, vous trébuchez, vous coupez, vous cognez, ça fait mal. Voilà. Mais s'il y a une providence spéciale qui fait que ceci n'arrive pas, vous ne souffrerez pas de cette manière. Et puis, vous avez les souffrances intérieures, les souffrances morales, les souffrances psychologiques, les souffrances mentales, et nous verrons que l'homme était si bien ordonné que ce genre de souffrances intérieures, il ne pouvait pas les connaître par le don d'intégrité. Ce qui fait que, grâce à cette providence spéciale de Dieu, Adam et Ève ne connaissaient aucune espèce de souffrance. Extraordinaire. Extraordinaire. Ils n'étaient pas dans la vision de Dieu, hein. Ils n'étaient pas au ciel. Ils étaient dans la grâce de Dieu, dans la faveur, dans l'amitié de Dieu. Et parce que Dieu les aimait, il leur ôtait toute souffrance. aucune souffrance. Vieux rêve des hommes. Ne pas souffrir. Deuxième don, pour être naturel, l'immortalité. Adam et Ève ne devaient pas mourir. Qu'est-ce qui se serait passé ? Comme Dieu a tout fait pour la grâce, dans leur fidélité, Adam et Ève auraient, comme les anges, on l'a vu il y a deux cours, ils auraient été placés dans la vision de Dieu, comme récompense de leur fidélité. Il ne devait pas mourir. Mais c'est un don spécial que de ne pas mourir. Parce que la nature humaine, de soi, elle souffre, Dieu l'avait rectifiée par le don d'impassibilité, et de soi, elle finit par s'user et se déliter, se rompre, si je puis dire, par l'empremise du corps. Et s'il y avait une immortalité, c'était une faveur spéciale de Dieu. Et on le voit dans toute la Sainte Écriture, parce que, à chaque fois que la Sainte Écriture parle de la mort, elle dit que la mort est entrée par le péché. Le livre de la Sagesse en particulier. C'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. S'il n'y avait donc pas eu de péché, la mort ne serait pas venue. Ça veut dire qu'avant le péché, Adon et Ève étaient immortels. Immortels. Ce qui vous explique, soit dit en passant, que la longévité des anciens, en Matusalem, je crois que c'est 965 ans, il y avait dans la nature humaine quelque chose qui faisait qu'elle n'était pas mortelle. C'est le péché original qui a introduit la mort. Je suis en catéchie, je suis un peu en théologie, mais quand même, c'est très intéressant de constater que les scientifiques modernes savent maintenant que le vieillissement de l'homme est programmé dans l'ADN. Ce qui fait que si cette chose était déprogrammée, l'homme ne vieillirait plus et conséquemment pourrait ne pas mourir. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaye encore en train de faire en ce moment. c'est de rendre l'homme impassible et de rendre l'homme immortel. Que les hommes y arrivent ou pas, c'est une autre question scientifique qui ne me regarde pas, mais on voit bien qu'il est possible que Dieu, et Dieu est tout puissant, il est tout à fait possible que Dieu puisse créer un homme et en le comblant de ses dons éternaturels, le rendre impassible et immortel. En tous les cas, c'est ce que nous dit la Sainte Écriture. Adam et Ève étaient impassibles et immortels. Le don de science, lui, le troisième, est totalement naturel, si je puis dire. Adam et Ève ont été créés à l'âge adulte. quand Dieu leur a donné cet esprit qui fait qu'ils sont des hommes avec la raison, l'intelligence, ils sont adultes. Ils ne sont pas nés comme les autres de leurs parents. Voilà. La science, ça s'acquiert. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant petit à petit apprend à parler, à compter, à réfléchir ? C'est parce qu'il entend les autres lui parler et c'est parce qu'ils se forment des concepts. Mais imaginez que vous soyez brusquement créé à l'âge adulte, votre intelligence serait incapable de fonctionner. Incapable. le langage, ça s'apprend. Et même les philosophes ont admis que le langage ne pouvait pas être une invention de l'homme au fur et à mesure. Parce qu'il se reçoit d'homme à homme. Ce don de science, c'est un capital intellectuel donné par Dieu directement à Adam et Ève d'entrée de jeu. ça ne présente pas un intérêt considérable mais c'était indispensable pour eux bien sûr. Et saint Thomas pense que c'est le seul don qui ne se serait pas transmis aux enfants d'Adam et Ève c'est-à-dire à nous parce qu'il n'y en avait pas besoin. Il n'y en aurait pas eu besoin. Les autres dons se seraient transmis en l'absence du péché originel le don d'impassibilité, le don d'immortalité et surtout le don d'intégrité mais pas besoin d'une transmission du don de science. Pourquoi ? Parce qu'Adam et Ève étaient aptes alors eux-mêmes à apprendre les choses nécessaires à la vie à leurs enfants. Si un enfant se met à parler un jour c'est qu'il entend sa mère, son père et parler. Petit à petit il se forme un langage, il se forme des concepts et nous avons tous fonctionné comme ça dans notre enfance. Voilà. Donc c'est pas le don le plus c'est pas le don le plus le plus le plus prestigieux c'est une mise en route de la nature humaine mais indispensable par contre. Indispensable. On voit bien que dans la jeunesse c'est très intéressant Adam et Ève font venir tous les animaux et ils leur donnent un nom. C'est eux qui nomment les animaux parce qu'ils savent d'entrée de jeu ce qu'est chacun des animaux. Chacun des animaux. Ils les définissent en leur donnant un nom. Ils leur donnent leur nature intime profonde. C'est d'ailleurs à la suite de cette revue racontée merveilleusement par le livre de la jeunesse qu'ils s'aperçoivent que tous les animaux c'est Adam qui fait ça d'ailleurs tout seul. C'est avant la création d'Ève. Eh bien ils s'aperçoivent qu'ils sont tous deux par deux mâles et femelles et c'est là que Adam dit très déçu très peiné c'est avant le péché originel il dit mais je ne trouve personne qui me soit semblable. Et c'est là que Dieu répond il n'est pas bon que l'homme soit seul créant lui une auxilium simile sibi une aide qui lui soit semblable qui soit voilà. Et quand Ève a créé Adam constate que c'est la chair de sa chair et les autres ses os. C'est magnifiquement raconté. Magnifiquement. Et puis nous arrivons au dernier des dons le moins connu et certainement le plus étonnant. C'est le don d'intégrité. Le don d'intégrité. C'est la bonne ordonnance je vais le marquer au tableau c'est la bonne ordonnance des facultés de l'âme de l'homme. Nous voyons bien nous que nous sommes travailler de toutes sortes de tiraillements. C'est clair. Nos passions sont bonnes et si on les laisse aller ça devient mauvais. Notre corps est bon mais des fois c'est lui qui nous commande au lieu que ce soit nous qui lui commandions. Notre volonté est une capacité d'aimer merveilleuse mais de temps en temps elle elle se la joue cavalier seul et n'obéit plus à l'intelligence. Quant à notre intelligence c'est très dur de la manipuler il faut des années et des années pour arriver. On est mal fichu. Je vais y revenir c'est la conséquence du péché originel. Mais il y a dans la nature humaine elle-même une capacité de désordre que Dieu avait rectifié par ce don d'intégrité. Alors pour que ce soit plus clair on va faire un tout petit schéma qu'est-ce que c'est que l'ordre d'un homme comment marche un homme qui est vraiment dans l'ordre ? Qu'est-ce qu'il doit commander au reste c'est évidemment la plus grande de ses facultés l'intelligence cette capacité du connaître spirituel qui est la plus grande faculté de l'homme. La plus grande faculté. Voilà. Et puis il y a une deuxième faculté spirituelle on l'a vu la semaine dernière c'est la volonté de l'homme. Ça c'est la capacité du connaître et ça c'est la capacité de l'aimer. Et nous l'avons vu très bien la semaine dernière ces deux choses-là sont spirituelles chez l'homme. C'est l'esprit c'est l'esprit qui est là. Il est bien évident il est bien évident qu'un homme ordonné sa volonté devra obéir et se soumettre à l'intelligence. Il y a un désordre foncier un des plus graves de la nature humaine quand je sais ce qu'il faut faire mais ma volonté veut faire autre chose. Ça c'est un grand désordre. La volonté puisque c'est la faculté de l'amour spirituel elle doit commander les passions et non pas l'inverse. C'est bien d'avoir des passions j'ai comparé ça la semaine dernière à un cheval de Camar qui est puissant qui est courageux qui est jeune qui est dynamique qui est etc. Mais enfin il faut quand même le tenir. C'est au cavalier de tenir son cheval c'est un mauvais cavalier c'est un cavalier qui se fait conduire par son cheval ça va d'ailleurs finir très mal. Et puis les passions c'est elles qui doivent commander le corps. C'est pas au corps de s'imposer et de créer et de diriger les passions. C'est pas aux passions d'imposer leur loi à la volonté. La volonté n'a pas le droit d'imposer son déterminisme ses choix contre l'intelligence. Mais seulement la nature humaine si vous la laissez à elle-même comme ça toute seule et bien elle aura tendance justement à créer ce désordre et on le voit et on le voit bien regardez comment vivent les hommes on a l'impression qu'ils sont agités par leur corps c'est leur corps qui les démange qui suscite des passions voilà et les passions ils pourraient les tenir pas du tout elles s'imposent continuellement à la volonté ils ne font qu'exciter cette volonté puis la détruire elle ne commande plus et puis on voit bien que la volonté au lieu de se régler par l'intelligence elle part elle-même en tous sens. on peut même dire si vous voulez que l'ordre normal d'un homme c'est que l'impulsion vienne de l'intelligence jusque dans le corps et on peut dire que la manière de vivre des hommes c'est exactement l'inverse c'est le corps qui impose son diktat aux passions c'est les passions qui imposent leur diktat à la volonté et la volonté impose son diktat à l'intelligence et il y a un danger j'allais dire dans la nature humaine inhérent à la nature humaine d'inverser cet ordre qui doit régner chez l'homme et bien Dieu le savait Dieu le savait et avait donné ce don d'intégrité qui fait que le corps d'Adam et Ève obéissait parfaitement à leur passion leur passion obéissait sans risque de péché parfaitement à la volonté et la volonté était parfaitement soumise à l'intelligence nous on est tellement tordu par le péché originel qu'on ne peut même pas concevoir ce que c'est que ce don d'intégrité et pourtant nous verrons tout à l'heure que par la grâce c'est le seul qu'on peut retrouver non pas tel quel mais on peut réintroduire dans l'homme cet ordre originel par l'effet de la grâce de la rédemption conséquence très importante de ce que nous venons de dire c'est que le péché originel à cause du don d'intégrité n'a pas pu se produire là c'est pas possible il n'a pas pu se produire là impossible il n'a pas pu se produire là impossible à cause du don d'intégrité alors où s'est produit le péché originel et bien au dessus de l'intelligence il y a Dieu quand même attention l'intelligence humaine est faite pour obéir à Dieu la vérité et la vérité c'est Dieu donc si le péché originel ne s'est pas produit à ce niveau ni à ce niveau ni à ce niveau il s'est produit là le voilà le péché originel le péché originel il est là c'est un péché de révolte de l'intelligence contre Dieu contre l'ordre de Dieu il ne peut pas en être autrement il ne peut pas en être autrement c'est le don préternaturel alors qui exige et on voit bien dans la jeunesse que le péché d'Adam et Ève ne sera pas un péché de la chair pas du tout à cause de la pomme qui n'existe pas d'ailleurs dans la salle d'écriture les hommes ont inventé des trucs mais et puis on a l'impression que c'est que c'est la chair la consommation de leur mariage qui aurait fait mais c'est du délire c'est du délire c'est contraire à toute la théologie catholique l'homme était suffisamment réglé pour n'avoir aucun rien à craindre du désordre de sa nature la nature n'était pas piégée elle était non seulement très belle mais parfaitement rectifiée pour avoir une idée du don d'intégrité je ne peux pas vous donner de meilleur conseil on est tellement loin nous de l'intégrité c'est à dire cette ordonnance des facultés cette harmonie de l'homme qu'on ne peut pas la concevoir même si on peut essayer un peu de la retrouver par la grâce si vous voulez savoir ce que c'est que ce don d'intégrité vous n'avez qu'à ouvrir l'évangile et regarder cet homme Jésus-Christ comme l'appelle l'audacieusement saint Paul dans l'épître aux hébreux la perfection de la rectitude elle est à toutes les pages alors là vous savez ce que c'est qu'un homme parfaitement ordonné en parfaite harmonie avec lui-même et avec Dieu c'est parce que Jésus n'avait pas le péché originel il ne l'avait pas par sa conception et on voit cette ordonnance absolue qui est une des choses les plus caractéristiques de l'évangile dans chacune de ses actions de ses propos de ses discours de ses réactions enfin voilà alors maintenant le péché originel lui-même ensuite la transmission puis les conséquences je ne vais pas recommencer la démonstration que j'ai faite pour les anges que Dieu soumette ses créatures à des épreuves je vous renvoie à ce que j'ai dit sur les anges parce que c'est exactement la même chose voilà Dieu ne soumet absolument personne à la tentation c'est un blasphème d'affirmer ça mais mais il soumet à des épreuves voilà je n'y reviens pas parce que j'ai longuement insisté là-dessus dans la leçon sur les anges alors quelle fut cette épreuve d'Adam et Ève magnifiquement racontée triste évidemment mais magnifiquement racontée dans le livre de la Genèse alors attention on prend l'histoire de la Genèse le récit de la Genèse et on va en tirer toute la théologie l'histoire d'abord et après qu'est-ce que ça signifie voilà bon ben vous savez que ça a commencé par Ève c'est très important c'est trois lignes de la Genèse mais c'est très important pour bien comprendre la nature du bécher originel Ève se promène toute seule dans le paradis terrestre tout va bien elle est heureuse il y a des fruits magnifiques partout et elle n'a pas de tentation comment voulez-vous qu'elle ait des tentations tout est réglé chez Ève son corps obéit à ses passions ses passions obéissent à sa volonté sa volonté obéit à son intelligence et son intelligence obéit à Dieu et vous allez voir tout ça est parfaitement réglé voilà elle est accostée par le serpent infernal le diable qui prend la forme d'un serpent pourquoi les serpents nous font toujours une peur immédiate bon c'est un animal comme les autres le serpent mais parce que l'écriture a toujours symbolisé par cet animal le diable évidemment un serpent nous fait peur peu importe elle se promène elle est heureuse il n'y a aucun problème tout va bien elle est l'ami de Dieu son mari il aime tout va bien voilà elle est abordée par le serpent et là il faut bien comprendre ce dialogue ce dialogue est phénoménal d'intelligence et de précision voilà le serpent lui dit comme si c'était un ami d'Ève devant tous ces beaux fruits là du paradis terrestre mais Dieu vous a-t-il permis de manger de tous les arbres qui étaient là voilà et il cherche déjà le diable cherche déjà une querelle et Dieu vous a permis parce que le diable sait que Dieu a interdit de manger d'un arbre donc il pose la question comme ça à Ève Dieu vous a-t-il permis de manger tous les arbres qui sont dans ce magnifique jardin et Ève répond évidemment elle répond oui et c'est vrai elle a raison elle a raison évidemment ce jardin il est fait pour nous il est super il n'y a qu'à cueillir les fruits sont bons elle n'a aucune tentation aucune aucune tentation alors le diable lui dit et l'arbre de la connaissance du bien et du mal retenez ces mots l'arbre de la connaissance du bien et du mal Dieu vous a-t-il permis d'en manger alors Ève là oh ben tiens celui-là je l'avais oublié ah non celui-là alors là Dieu a dit surtout n'y touchez pas ne touchez pas à cet arbre il y avait un arbre dans le paradis terrestre auquel il ne fallait pas toucher le seul le seul cet arbre on va y revenir c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal oh dit Ève qui n'a aucune tentation aucune démangeaison il dit ah ben c'est vrai ah ben j'avais oublié cet arbre j'avais oublié Dieu a dit ah non 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 celui-là il ne faut pas y toucher celui-là n'y touchez pas et même elle ajoute et Dieu a dit si vous touchiez à cet arbre vous mourriez Ève ne sait pas du tout ce que c'est que la mort comment voulez-vous qu'une créature aussi belle aussi paisible aussi ordonnée aussi aussi intègre et une démangeaison et encore une démangeaison de désobéir à Dieu alors que Dieu a dit attention si vous touchez à cet arbre vous mourrez je vais revenir sur cet arbre c'est très important et c'est là c'est là que le diable le serpent invente une histoire mais un vrai semblable il vient obligé de mentir pour faire j'allais dire gober à Ève ce qui va lui proposer mais pas du tout il lui dit pas du tout pas du tout vous n'y êtes pas du tout Dieu vous a interdit de manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal parce que si vous en mangez alors vos yeux s'ouvriraient et vous seriez comme des dieux comme Dieu vous pourriez juger vous-même du bien et du mal c'est pour ça que Dieu vous a interdit de toucher à cet arbre mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que Dieu est un menteur on est bien d'accord il vous a dit si vous touchez de cet arbre vous allez mourir alors qu'au contraire ce serait pour vous l'illumination ça veut dire que Dieu est un menteur ça veut dire que Dieu est méchant c'est-à-dire qu'il retient la science pour lui et on n'a pas le droit d'y toucher Dieu est donc un menteur et il est méchant voilà vous voyez bien que c'est où est-ce que Ève a péché elle n'a pas péché là elle n'a pas péché là elle n'a pas péché là elle a péché là quand le diable lui a suggéré que Dieu pouvait être un menteur et un méchant elle l'a cru c'est très grave mais c'est comme ça c'est très grave et elle ne pouvait pas pécher là-dessous pas possible vous ne pouvez pas il a fallu si vous voulez que pour faire tomber Ève et Adam avec lui il a fallu que que le diable invente sur Dieu un blasphème effroyable effroyable on retrouve ce blasphème à toutes les générations le même c'est tout l'ignostique et la théologie maçonnique c'est-à-dire que celui que nous appelons le bon Dieu le créateur et maître de toutes choses il a voulu garder pour lui la science la science elle est pour lui elle est pour lui seule ce Dieu créateur et maître de toutes choses c'est le Dieu mauvais c'est tous les manichéisme qui sont là et tous les gnostiques et quel est le Dieu bon c'est le diable parce que c'est lui qui vous dit Dieu est un méchant un pervers un menteur et moi je vais vous donner la science que Dieu a voulu se garder pour lui-même j'arrête là mais vous voyez que tout le gnosticisme tout le manichéisme et toute la doctrine maçonnique est là le bon Dieu devient le mauvais et celui qui révèle la science qui ouvre les yeux c'est le diable vous avez toute la toute la la dogmatique manichéisme gnostique et et maçonnique et maçonnique voilà quel était cet arbre de la science du bien et du mal car il existait Dieu avait bien interdit attendez ça aussi c'est très important à comprendre il s'agit de la science chaque mot est important la science du bien et du mal les hommes savent instinctivement ce qui est bien et mal même s'ils disent le contraire ils le savent ça est-ce que c'est bien de renverser une petite vieille dans la rue et de la piétiner pour lui piquer son sac et son argent je pense que tous les hommes savent que c'est pas bien voilà est-ce que c'est permis de tuer quelqu'un sachant qu'on lui fait la plus grande injustice possible et sachant que si on nous le faisait à nous on comprend très bien que c'est mal ben non on comprend on sait où un homme sait où est le bien et où est le mal ce qu'un homme ne sait pas et qu'il ne peut savoir et qu'il ne doit pas savoir c'est pourquoi une chose est bien et pourquoi elle est mal il n'y en a qu'un qui peut savoir ça c'est Dieu pourquoi parce que nous nous sommes sous l'autorité de Dieu voyez l'intelligence et Dieu qu'est-ce qui fait qu'une chose est bonne ou mal bonne ou mauvaise c'est qu'elle est conforme à la sagesse éternelle de Dieu c'est ça qui fait qu'une chose est bien ou mal bonne ou mauvaise si elle est conforme à l'être même de Dieu sa sagesse éternelle elle est bonne si elle est difforme elle est mauvaise vous comprenez bien que savoir pourquoi une chose est bonne ou mauvaise il n'y a que Dieu vraiment qui le sait c'est une science inaccessible à l'homme ça ne veut pas dire que l'homme ne sache pas ce qui est bien et ce qui est mal mais il n'a pas le pourquoi de ce bien et de ce mal un homme pour faire le bien il faut qu'il soit soumis à Dieu et s'il est insoumis à Dieu il fait le mal mais il n'a pas la clé et il ne doit pas la chercher je vous prends un petit exemple c'est très important cette leçon sur le péché originel très important prenez par exemple un jeune homme de 15 ans qui n'a jamais touché à la drogue bon il ne sait pas ce que c'est que la drogue on lui a dit la drogue c'est mauvais si tu te shoot à l'héroïne à 35 ans tu seras mort et puis c'est épouvantable bon je me suis occupé quelques fois de drogués je ne parle pas des petits jeunes gens qui fument un petit pétard de temps en temps mais des vrais drogués qui se piquent avec deux deux grammes d'héroïne par jour bon je parle de celui qui n'a pas touché à cela alors ses amis peuvent lui dire mais tu sais tu devrais goûter c'est délicieux c'est bon c'est extraordinaire tu vas te retrouver dans un état euphorique etc c'est un peu ça le péché originel il faut que ce jeune homme qui n'a pas touché à la drogue et qui est encore libre de ses mouvements d'y toucher ou de ne pas y toucher il faut qu'il accepte il faut qu'il accepte de ceux qui savent que c'est un poison mortel et qu'il ne faut pas y toucher il pourrait se dire mais moi je ne saurais ce que c'est que la drogue pardon que quand j'irais toucher là je pourrais en parler en connaissance de cause et bien non non l'homme ne doit pas toucher au mal pour savoir pourquoi c'est bien ou c'est mal parce que quand il a touché au mal c'est trop tard d'ailleurs on voit bien ceux qui ont commencé à toucher à la drogue je parle la drogue dure et bien ils ne s'en sortent jamais ils ne s'en sortent jamais ils sont fichus donc il faut bien qu'ils écoutent ceux qui leur disent attention là c'est un poison c'est un peu comme le courant électrique avec les enfants c'est pareil bon maintenant les prises sont sont bouchées les enfants ne peuvent plus mettre leurs doigts dans leurs prises mais autrefois les prises on ne sait jamais avec les tout petits doigts des enfants voilà qu'est-ce qu'on disait aux enfants on disait touche pas à ça ça c'est dangereux comme les lignes à haute tension sur les ponts au-dessus des voies de ferré il y avait une tête de mort avec des étincelles attention si vous touchez à ça ben vous allez mourir oh ben moi je ne sais pas ce que c'est que l'électricité les enfants ne savent pas ce que c'est que l'électricité ne savent pas que ça peut faire mal alors on leur dit attention tu ne souches pas à ça comme ça vous voyez ce que c'est que la science du bien et du mal c'est la science du bien et du mal or qui a le secret et seul de la science du bien et du mal Dieu Dieu parce que lui seul sait vraiment la science la connaissance par les causes et la cause du bien et du mal c'est l'essence de Dieu ce qui est conforme à l'essence de Dieu est bien ce qui est contraire à l'essence de Dieu est mauvais et il n'y a que Dieu qui a cette science du bien et du mal nous avons la connaissance du bien et du mal nous n'avons pas la science du bien et du mal et on n'a pas on n'a pas à chercher voilà le péché originel seulement Ève a acquiescé au serpent qui lui disait que Dieu était un menteur un pervers et qui cherchait le mal d'Adam et Ève alors qu'il les avait comblés de dons ah ça c'est un péché gravissime et c'est parce que c'est un péché de l'intelligence et uniquement de l'intelligence que le péché originel est si grave quant à quand à Adam alors c'est pitoyable alors que le péché d'Ève est raconté avec une finesse et une précision insoupçonnable par la Genèse le livre de la Genèse se contenta de dire que quand elle a eu pris ce fruit elle en donna à son mari qui en mangeait aussi alors lui c'est le roi des imbéciles voilà il y a dû avoir une scène de ménage dans le paradis quand on a quand on a pêché on a envie que les autres pêchent pour ce c'est toujours pareil c'est dans une classe quand la maîtresse tombe sur un élève qui chahute ah bah lui aussi c'est pas une excuse mais c'est mais c'est que c'est très humain voilà quand on est dans le mal on aime bien que tout le monde y soit comme ça on est moins on se sentirait moins coupable si tout le monde fait le mal on s'en va bon c'est affligeant mais c'est comme ça évidemment que ce péché est gravissime attendez le désordre qu'il y a partout dans le monde d'où vient-il le mal qu'il y a dans le monde on nous pose sans arrêt la question mais d'où vient le mal il vient de là le mal et uniquement de là Adam et Ève étaient les rois de la création terramatem dédite philis hominum la terre Dieu l'a donnée aux enfants des hommes c'est notre avec tout ce qu'elle comporte de beau on a le roi de la création à être dévissé toute la création est perturbée c'est normal comment voulez-vous qu'il en soit autrement on le voit bien dans un état politique quand le chef de l'état se pervertit tout dysfonctionne c'est ça le problème du monde c'est le péché d'Adam et Ève ils ont introduit un désordre dans une création parfaitement ordonnée juste bonne et lumineuse pour eux le péché originel on peut dire que c'est un péché monstrueux d'orgueil contre Dieu et qu'on retrouve à toutes les générations toutes dans l'athéisme du XXème siècle mais il y a quelque chose d'absolument odieux contre Dieu les hommes se disent athées et dès qu'il y a quelque chose qui va mal alors qu'ils disent que Dieu n'existe pas ils s'en prennent à Dieu non mais attendez c'est quand même fort de café les hommes s'en prennent à Dieu dont ils disent par ailleurs qu'il n'existe pas quand il y a quelque chose qui leur déplait non mais attendez c'est le même péché qui perdure on pourrait en parler très longtemps c'est un péché d'orgueil un péché de l'esprit c'est une révolte c'est une révolte contre Dieu voilà et qui finit par inverser le bon Dieu et le diable donc c'est gravissime pourquoi ce péché s'est-il transmis très difficile à comprendre mais on voit bien que l'homme n'est plus est tordu l'homme est tordu l'homme est tordu le péché originel était un péché personnel d'Adam et d'Ève et j'allais dire surtout d'Adam même si c'est par le pied d'Ève que cette révolte s'est introduite Adam avait une une clarté une vision certainement de cette harmonie divine probablement très supérieure à celle d'Ève voilà ce péché chez Adam est personnel mais on voit bien qu'il abîme la nature la nature de l'homme c'est la nature de l'homme qui a été blessé c'est la nature d'Adam c'est la nature d'Ève qui a été atteinte or ce qui se transmet d'un homme à un autre c'est la nature c'est pas c'est pas la personne qui se transmet c'est la nature la nature elle elle est transmise brisée cassée abîmée et même dit la théologie catholique avec cette ratio cette raison de péché pas le péché lui-même les enfants en catéchisme quand on les confesse pour la première fois ils disent qu'ils ont commis le péché originel non on n'a pas commis le péché vous n'avez pas commis le péché originel vous avez vos péchés personnels mais vous n'avez pas commis le péché originel voilà Adam et Ève l'ont commis c'est le leur chez eux il est personnel mais en tant qu'ils sont les les premiers du genre humain ils livrent à leurs descendants une nature abîmée et même ils livrent c'est un mystère une responsabilité de cette nature abîmée ça c'est un grand mystère la nature humaine se transmet désormais privée de la grâce les enfants naissent privés de la grâce Saint Paul a eu une expression dans l'épreuve romain qui a de quoi faire frémir mais qui ne dit que cela les enfants naissent fils de colère fils de colère un homme a été fait pour la grâce Dieu a créé l'homme pour être son ami et cette amitié elle est brisée c'est pas normal car Dieu a tout fait pour cela le fait de naître sans la grâce c'est une violence fils de colère les hommes à cause de ce péché et par la nature qui est transmise naissent privés de la grâce ils naissent privés des dons préternaturels on aurait dû les garder ces dons ces dons préternaturels et on voit bien je ne vais pas y revenir je l'ai dit tout à l'heure c'est le vieux rêve des hommes ils ne rêvent que de ça les hommes la grâce ils s'en fichent l'amitié avec Dieu je ne parle pas de ceux qui aiment Dieu et qui vivent de la charité mais les autres s'en fichent par contre retrouver l'impassibilité le bien-être le confort l'immortalité un vieux rêve et la science ah la science ils courent moins après le don d'intégrité et c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est et puis avec une nature blessée alors comment la nature humaine est blessée il faut bien comprendre comment elle est blessée jusqu'où elle est blessée mais pas au-delà voilà les pères de l'église ont résumé l'impact de la du péché originel sur la nature humaine en trois axiomes bon le premier on l'a pratiquement dit c'est que tous les dons de la grâce sont supprimés il n'y en a plus spoliatus in gratuitis c'est-à-dire dépouillés de tous les dons de la grâce il n'y en a plus et avec eux les dons prétères naturels donc il n'y a plus dans Adam dans les fils d'Adam qui naissent il n'y a plus les dons de la grâce deuxièmement la les choses de la nature sont restées intègres ça c'est très important à comprendre vous avez la théologie cadviniste luthérienne qui vous dit que l'homme est tellement corrompu abîmé détruit qu'il n'est plus capable d'aucun bien il n'est même plus ordonné au bien il est complètement dévoyé du bien de l'intelligence qui est la vérité du bien de la volonté qui est qui est l'ordre moral si l'homme si la nature de l'homme était détruite à ce point qu'on puisse même plus accéder au vrai ni pratiquer le bien j'allais dire il n'y aurait plus qu'à tirer l'échelle il n'y a plus qu'à tirer l'échelle c'est ce que pensaient les calvinistes des luthériens qu'on a prêté aux gens qui ne tenaient absolument pas cette thèse il y a une thèse de Bayus condamnée par le pape Saint-Pierre V toutes les actions des hommes sont des péchés parce que les hommes sont mauvais non mais attendez c'est de la théologie de fou ça s'agit de fou de fou furieux un boulanger qui fait du bon pain s'il n'est pas dans la grâce de Dieu il fait une action mauvaise non mais il ne faut pas arrêter un boulanger qui fait du bon pain c'est une bonne action voilà un garagiste qui vous répare votre voiture c'est une bonne action même si par ailleurs il vit comme un patachon c'est une bonne action de réparer la voiture qu'est-ce qui a été cassé par le péché originel il n'y a plus les dons de la grâce mais le fonctionnement radical de la nature humaine est resté le même ce qui a été très abîmé c'est l'aptitude au bien ne mélangez pas voyez deux choses ne mélangez pas deux choses prenez l'intelligence humaine puisqu'elle est là l'intelligence humaine elle est faite pour le vrai l'intelligence humaine c'est la faculté du vrai voilà et bien l'intelligence humaine après le péché originel est toujours faite pour le vrai et elle a une elle a une elle est elle a une direction pour le vrai et elle peut l'atteindre par contre ce qui est extrêmement réduit c'est son aptitude au vrai le vrai chez l'homme est difficile il est difficile voilà pareil pour la volonté la volonté reste ordonnée pour le bien pour la justice mais sa marche vers la justice est très difficile et pénible c'est ça la conséquence du péché originel et on le voit sans arrêt saint Paul a résumé ça en lui-même de façon admirable malheureux homme que je suis dit saint Paul malheureux homme que je suis je fais le mal que je ne voudrais pas et je ne fais pas le bien que je voudrais voilà la conséquence du péché originel un homme vous voyez on sait où est le vrai on sait où est le bien tous les matins on se dit je vais essayer de faire bien je vais essayer de faire mieux puis on voit bien qu'on en est pas totalement incapable ce serait trop facile ce serait trop facile parce que c'est facile de dire l'homme n'est plus capable d'aucun bien c'est pas la peine que je fasse un effort ça c'est pratique c'est une manière de s'en tirer la nature humaine est tellement corrompue qu'elle est capable d'aucun bien non non c'est l'aptitude au bien qui est difficile c'est l'aptitude au bien voilà et c'est ce que on résume dans ces trois axiomes je les rappelle l'homme a été privé de tous les biens de la grâce deuxièmement les la nature est restée quand même ordonnée au vrai et au bien mais cette aptitude au vrai et au bien sont réduites à peu de choses et regardez il faut il faut 25 ans à un homme pour commencer à voir le vrai par des années et des années de travail il faut 25 ans quand ils y arrivent c'est à dire quand on en prend le chemin quand on a reçu une bonne éducation etc il faut 25 ans à un homme pour apprendre à aimer le bien la justice et à la pratiquer c'est très dur c'est très dur alors les conséquences du péché originel pratiquement on les a vues la nature était encore capable de bien mais ce bien devient extrêmement difficile je viens de le dire les dons préternaturels ont évidemment disparu puisqu'ils étaient conséquences de la grâce ça aussi je l'ai déjà dit offensant se révoltant contre Dieu Adam et Ève perdent les faveurs les conséquences des faveurs de Dieu et l'homme devient passible il souffre l'homme souffre c'est ce que je voulais dire l'homme souffre c'est pas contestable et puis on n'est pas prêt de supprimer la souffrance on n'est pas prêt quand on croit avoir vaincu une maladie il y en a une autre qui naît il ne faut pas que les hommes jouent à l'apprenti sorcier les hommes veulent devenir immortels ils ne sont pas rendus c'est moins qu'on puisse dire ils ne sont pas rendus et puis l'ignorance est là il faut travailler toute sa vie pour ne pas venir au vrai il faut travailler toute sa vie pour pratiquer le bien voilà la grâce est perdue alors ça c'est l'état de la nature déchue seulement cette nature Jésus-Christ notre Seigneur va la restaurer il va nous permettre un nouvel accès à la grâce c'est ce qu'on appelle le protévangile c'est après le après le péché originel car s'il n'y avait pas la rédemption les hommes auraient été tous précipités en enfer comme l'ont été les anges c'est un péché extrêmement grave pour Adam et Ève en Adam et Ève que le péché originel et puisque nous nous sommes privés de la grâce désaxés par rapport à Dieu on est désaxés on est désaxés par rapport à Dieu vous laissez un homme aller à lui-même à ses pulsions à ses passions et bien il devient il devient un monstre mais c'est clair regardez ouvrez les yeux en permanence sur la surface du globe il y a une cinquantaine de guerres et de terribles où les hommes se déchirent ils sont mauvais les hommes ils sont mauvais ils sont mauvais enfin ceux qui on ne peut pas démontrer l'existence du péché originel en ce sens qu'on ne peut pas prouver d'où vient ce mal mais le mal est sous nos yeux les hommes sont méchants pervers violents assassins ils font des guerres pour n'importe quoi ils se trompent ils se mentent enfin c'est quand même effroyable la nature humaine voilà et ça devrait ça devrait finir pour tout le monde dans le feu de l'enfer et bien c'est pas comme ça que ça se passe parce que dès que Adam dès que Dieu alors ça vous direz ça je ne peux pas vous raconter tout ce serait trop long dès que Dieu constate que Adam et Ève l'ont 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 trahi il s'adresse au serpent c'est le serpent il le maudit tu mangeras de la terre tous les jours tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie voilà et puis cette petite phrase étonnante étonnante et je mettrai une inimitié une guerre c'est Dieu qui parle je mettrai une inimitié je mettrai la guerre entre toi et la femme que tu viens de faire tomber et écoutez bien entre son descendant au singulier et les tiens il y aura une guerre un jour le serpent vient de remporter une bataille phénoménale mais mais il perdra la seconde manche il perdra la guerre voilà je mettrai une inimitié entre toi et la femme entre ta postérité tes descendants et sa postérité à elle c'est-à-dire son fils elle te brisera la tête toi tu essayeras de la mordre au talon vous voyez que la différence la différence c'est que le serpent essaye de mordre cette femme il essaye il tente de mordre cette femme au talon mais elle elle n'essaye pas elle réussit à lui écraser la tête voilà c'est ce qu'on appelle le protévangile le premier évangile avant l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et voilà pourquoi Dieu n'a pas abandonné l'homme dans cet état déplorable et il lui a envoyé un sauveur le fils de cette femme qui écrase la tête du du démon et bien ce sera notre prochain notre prochaine leçon qui est ce fils unique de cette femme qui écrase la tête du diable je vous remercie je vous remercie je vous remercie j'ai j'ai